Alors personnellement j'écoute énormément de podcasts parce que je trouve c'est super pratique surtout quand on est en voiture, qu'on est en vélo ou qu'on fait un petit jogging et donc aujourd'hui je vais vous annoncer que j'ai démarré moi-même un podcast dans cette vidéo. C'est parti ! Pensez à me soutenir, abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous avez la moindre question sur le sujet que j'aborde aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre rapidement. Cette chaîne pour rappel parle de design, de freelance et de business et donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous annoncer que je commence un nouveau podcast Le podcast s'appelle Happy Desk Design tout simplement et vous pouvez le retrouver sur Soundcloud ou Apple iTunes Donc c'était assez fastidieux d'ailleurs de le mettre sur Apple, il faut quelques jours avant d'avoir l'acceptation de Apple mais ça y est, c'est fait ! Et donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de démarrer un podcast aujourd'hui C'est tout d'abord parce que personnellement j'en écoute aussi plusieurs et je vais vous donner quelques liens dans la description de différents podcasts que je l'apprécie et que je trouve que les personnes derrière pour préparer le podcast ce sont des podcasts beaucoup plus longs de voir une heure et demie, une heure et demie, une heure et demie avec vraiment un interview avec un entrepreneur vraiment hyper intéressant Donc vraiment je vous conseille de suivre les podcasts dont le lien se trouve dans la description parce que vraiment c'est hyper intéressant Moi pour ma part, le podcast que je crée va être au départ la source audio de mes vidéos YouTube parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps d'être sur YouTube et puis sur YouTube il y a beaucoup de distractions donc une fois qu'on commence, on finit par perdre une heure voire deux heures sur des sujets très très variés et donc c'est pas très productif Moi aujourd'hui j'avais envie de créer ce podcast et d'offrir la bande son qui sera dans mes vidéos ici YouTube pour que vous puissiez, quand vous êtes en voiture, quand vous êtes en balade, quand vous faites un petit jogging et bien vous pouvez écouter le podcast je sais que je dis encore parfois vidéo mais j'ai compris que c'était quelque chose qu'il ne fallait plus que je dise dans YouTube parce que le son sera sur le podcast et je vous avoue que je n'ai pas spécialement le temps de couper le son de manière à enlever les mots vidéo et tout donc pour l'instant c'est un début je me dis, je teste, je n'ai rien à perdre je pense que ça peut être bénéfique pour vous ou ceux qui n'ont pas la 4G ou qui ont juste envie d'écouter sans distraction donc je pense que c'est de toute façon déjà intéressant de commencer à écouter et à me suivre sur mon podcast par la suite je vais voir à quoi je peux le faire évoluer j'ai quelques projets en tête, notamment des interviews mais comme j'ai appris que ça prenait beaucoup de temps j'hésite vraiment à sauter le pas parce que je veux quand même apporter quelque chose de qualité donc voilà, cette vidéo était plus courte que les précédentes mais l'objectif c'était de vous annoncer que je commençais une chaîne podcast pour Happy Desk Design qui parle toujours de freelance, de business et de web design si vous avez des questions, laissez un commentaire juste en dessous si vous aussi vous avez des chaînes à me conseiller en podcast n'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires c'est vraiment cool, je trouve les podcasts j'écoute ça tout le temps, j'écoute pour vous dire plus la radio c'est vraiment les podcasts qui sont pour moi les plus bénéfiques dans la réflexion et dans l'expérience de freelance et d'entrepreneur voilà, je vous dis à demain pour d'autres infos freelance, web design et business je vous dis ciao hello, alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout donc comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer et je crée donc des sites web avec Webflow j'ai créé un processus en 5 étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients c'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps ça fait 2 ans que je l'utilise et il est vraiment tip top donc si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus on se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo ciao